Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser cette pochette à livres et vous aurez également une poche pour ranger votre smartphone. 4 morceaux de 20 cm sur 25, 2 morceaux de 20 cm sur 18, 8 cm d'élastique et un bouton. On commence par assembler les 2 morceaux de 20 cm sur 18, endroit contre endroit, sur les 20 cm et uniquement sur un côté. Et on ouvre la couture. On rabat. Et on fait une surpiqure. On reprend une des parties extérieures de 25 cm sur 20 et on y place la partie assemblée. Le côté assemblée et surpiquée est ici et on va recouvrir avec l'autre partie extérieure. Il faut piquer sur 3 côtés. On vient ensuite ressortir les angles et on va tracer une base de 3 cm. Donc 1,5 cm de chaque côté de la couture. Et on pique sur la ligne. A 0,5 cm de la couture, on coupe. On va maintenant assembler les 2 autres parties de 25 cm sur 20, endroit contre endroit, sur 3 côtés. Une fois assemblée, je viens ressortir mes angles et former une base de 3 cm. Sur le dos de la partie extérieure, au milieu, je vais épingler mon élastique. Et je vais faire une piqûre à 3 mm pour le maintenir et ensuite travailler sans l'épingle. Je glisse maintenant les 2 parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On fait bien correspondre les coutures de côté. On épingle et on va assembler tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant. Et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on retourne. et je referme l'ouverture en faisant une surpiqure tout autour. Pour finir, on va coudre le bouton au milieu, devant et tout en haut. Une fois votre bouton posé, votre pochette à livres est terminée. À vos machines ! et vous avez y avoir un프é la flûte,